Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du service de Sainte-Marie. Ici Yannam Clément pour la troisième émission sur les JMJ ou les Journées mondiales de la jeunesse. Durant les deux premières émissions, vous avez vu Mgr J.P. Jolicoeur et Miju Pelletier qui ont partagé et témoigné de leurs expériences vécues au JMJ dans le passé. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui a aussi été transformée par les JMJ, Sœur Ginette Généreux de la Congrégation des recluses missionnaires qui nous vient par Zoom de Montréal. Bonjour Ginette. Bonjour Yolande. Oh mon Dieu, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis l'équipe diocésaine est très heureuse de t'avoir pour une troisième fois. Alors on a fait deux émissions, 1972 je crois, Apprivoiser la solitude, puis aussi l'émission 1958 sur les gens de chez nous où on a appris à te connaître. Alors on remercie encore une fois ta Congrégation de t'avoir libérée pour nous accorder cette entrevue. Et je souligne que Ginette est originaire de Val-Térèse, une communauté au nord de Sudbury en Ontario, située dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, une franco-ontarienne. Alors Ginette, commençons avec une prière. Alors comme l'émission se porte sur les JMJ, je me suis inspirée de l'objectif vie qui était proposée dans le prion à l'église la semaine dernière. Alors prions pour que les jeunes qui participeront à la Journée mondiale de la jeunesse cette année découvrent comment leur témoignage comme jeunes chrétiens a toute sa valeur et toute son importance dans notre monde d'aujourd'hui. Merci. Alors Ginette, les 37e GMJ vont avoir lieu à Lisbonne ou au Portugal en juillet ou de cette année. Je lisais un article dans la revue en ligne à l'ETA qui donnait les six bonnes raisons d'aller au GMJ, spécialement de Lisbonne. Prenons ces raisons une à la fois. Je vais te demander de témoigner tes propres expériences personnelles que tu as vécues. Alors ordinairement, j'irais à la plus grande raison à la fin, mais je commence avec la plus grande raison numéro un, rencontrer le pape actuel. Alors décris ton expérience de voir le pape. Dans ton cas, tu as fait plus qu'une fois les GMJ. Alors décris ton expérience, d'entendre son message, puis d'avoir la chance de prier avec lui. J'ai vécu les GMJ de Rome en l'an 2000 et ensuite les GMJ de Toronto en 2002. Et les deux GMJ, c'était à ce moment-là le pape Jean-Paul II. C'étaient ces deux dernières GMJ. C'est sûr qu'en tant que jeune, quand je me replace à ce moment-là, la motivation première, en tout cas pour celle de Rome. Toronto, c'était sûr, Jean-Paul II venait chez nous, il fallait que j'y aille. Mais Rome, ça n'a pas été tout de suite « Ah, je vais aller voir le pape ». Les raisons, ça a été plus « Bien, c'est le jubilé de l'an 2000, c'est à Rome, la ville éternelle » et tout ça. Mais rendu sur place pendant les GMJ. Et vu qu'on rencontre le pape quand même plusieurs fois, je pense que c'est là où j'ai pris davantage conscience de sa personne et du pourquoi de son invitation aussi, qu'il nous invite comme jeunes à le rencontrer. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est cette espérance que le pape, Jean-Paul II, mais les papes qui ont suivi aussi, je l'ai vu chez Benoît XVI, je le vois chez François, le pape François actuellement. Ils ont une espérance incroyable dans la jeunesse. Et ça, je pense qu'en tant que jeunes, on a besoin d'entendre ce message où ils nous disent, ils nous répètent « Vous êtes l'avenir, vous avez ce qu'il faut pour transformer le monde, allez-y. » Ils nous poussent vers l'avant. Et ça, je trouve qu'en tant que jeunes, on n'a pas nécessairement conscience de ça, mais on a besoin de l'entendre. Et que ça porte symphonie après qu'on commence justement à s'engager dans la société, on bâtit une famille, etc. Et quand on parle de jeunes, c'est jeunes, jeunesse, mais jusqu'à 35 ans, alors on parle aussi de jeunes adultes. Et surtout de nos jours, les jeunes se sentent seuls. Ceux qui viennent à l'église, ils se sentent seuls parce qu'ils sont de moins en moins. Et je pense que tu as absolument raison, ce message d'espérance est très, très clair chez les papes, présentement chez le pape François. Alors, durant cette fête de foi, tu as sans doute rencontré des jeunes du diocèse de Sault-Sainte-Marie et évidemment de d'autres endroits. Partage donc tes belles rencontres. Oui. À Toronto, plus particulièrement, on était quand même 800 000 jeunes qui se sont rassemblés. Et à quelques reprises, j'ai croisé dans les déplacements des amis que j'ai de Sudbury et de Val Thérèse. Et ça, c'est des rencontres absolument extraordinaires parce qu'on ne s'attend pas à se voir. Et là, paf, on tombe face à face et ça crée vraiment une belle joie. Alors, je suis sûr qu'à Rome, je n'ai pas vécu ça parce qu'on était 2,2 millions. Alors, l'expérience a été plus avec le groupe de jeunes que dans lequel j'ai été impliquée. On était 52. Mais à Toronto, ça, ça a été vraiment sublime quand même de se croiser dans une foule immense, mais de se retrouver face à face. Alors, les GMJ, c'est une rencontre internationale. En même temps, c'est très personnel. Ça reste à notre dimension, à notre niveau aussi. Et je vois derrière toi deux objets que peut-être tu pourrais partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Oui, c'est ça. Au GMJ de Rome, en fait, à tous les GMJ, on reçoit un sac parce qu'il y a tellement de déplacements qu'on a besoin d'un sac pour emballer nos affaires. Alors, au GMJ de Rome, on a reçu ce sac ici qui avait été fait par des prisonniers, des hommes prisonniers et que j'ai conservé et que j'utilise encore aujourd'hui. Et le foulard ici des GMJ de Toronto. Et ça aussi, c'est typique des GMJ. Habituellement, on reçoit un foulard et on le porte sur notre tête comme un fichu. Et c'est des objets où, justement, dans nos déplacements, entre les grands rassemblements, sur la rue, dans le métro, on se reconnaît, on sait que c'est un groupe de jeunes qui participent au GMJ. Et c'est comme ça qu'on se salue. Peu importe de quel pays on vient, ça crée comme une identité commune pendant cet événement-là. On crée des amis parce qu'on est catholiques. On s'identifie comme catholiques. On n'a pas peur, évidemment, à se promener avec ça. Alors, dans la prière que tu as récitée au début, nous avons prié pour que les jeunes découvrent comment leur témoignage comme jeune chrétien a toute sa valeur et son importance dans notre monde d'aujourd'hui. Parle-nous des activités auxquelles tu as participé, des moments forts que tu as dû ressentir et évidemment du témoignage chrétien que toi-même tu as vécu. Ce qui me vient à l'esprit, c'est deux moments forts à Rome. Et ensuite, je reviendrai à Toronto. Mais un moment, le premier, pas le premier, mais un moment fort à Rome, c'est que dans notre groupe, il y avait un jeune de Gatineau qui s'était joint à notre groupe et qui était quadraplégique. C'était un accident et il a demandé à s'intégrer à notre groupe. Il est venu avec sa mère et on l'a accompagné pendant le pèlerinage. Et à l'ouverture des GMJ à Rome, sur la place Saint-Pierre, il nous a demandé s'ils pouvaient être avec la foule et non pas dans l'endroit réservé pour les personnes handicapées. Alors, dans notre groupe, comme on était 52, on s'est divisé en petits groupes. Et là, on s'est consulté, on était après une dizaine. On s'est consulté, on avait un jeune qui était infirmier, une ergothérapeute, on avait des gars quand même assez forts. Alors, on s'est dit, bon, voyez-vous, on l'amène. Alors, on est partis, on a pris le tramway. Et ensuite, comme j'avais eu l'occasion d'aller à Rome deux mois avant les GMJ, j'avais découvert des petites rues latérales pour nous rendre sur la place Saint-Pierre. Et j'avais suggéré à notre groupe de passer par les petites rues et non pas par l'allée centrale, parce que là, c'est sûr qu'on aurait été complètement en arrière. Alors, on a réussi à se faufiler. Et on a tellement bien réussi, avec sa chaise roulante et tout, qu'on s'est approchés proche de la barrière où le pape Jean-Paul II a passé. Écoute, il était fou de joie. Et ça, pour moi, un peu émotive, mais pour ça, pour moi, ça a été une vraie expérience des GMJ. Parce que c'était, c'était de lui permettre de se sentir comme jeune, ordinaire, sans handicap. Et voilà. Alors, ça, pour moi, c'était vraiment un moment très fort. L'autre moment fort, c'était à la veillée de prière à Tor Vergata. Là, on était deux millions de jeunes. Et notre groupe, on était pas mal en arrière. La scène était très petite et le pape était gros comme ça. Mais malgré ça, quand le pape a commencé son discours de la veillée, on avait des petits appareils de radio où l'on pouvait sintoniser pour la langue. Et j'arrivais pas à le faire. Alors, un moment donné, j'ai mis ça de côté. Je me suis mis debout, mise debout. Et j'ai juste focussé sur la scène de devant, juste pour écouter. Et à deux reprises, quand le pape a parlé, à deux reprises, j'ai senti, je dirais, un mouvement de joie à l'intérieur. Je savais pas qu'est-ce qu'il disait. Il parlait vraiment en italien. Je comprenais pas. Mais j'ai vécu ça. Et c'est après les GMJ, quand j'ai eu accès aux documents, aux messages que j'ai lus, j'ai reconnu que ces deux moments où j'ai vécu de la joie, c'était quand il avait fait appel aux jeunes pour la vie religieuse, la vie sacerdotale. Et il nous incitait, si vous entendez cet appel à l'intérieur de vous, et c'était mon cas, j'étais à ce moment-là en discernement vocationnel, allez-y, n'ayez pas peur, engagez-vous. Alors ça, pour moi, c'est mieux confirmer, confirmer, solidifier, je dirais solidifier l'appel que je ressentais à l'intérieur. Mais le fait que je l'ai compris au-delà de la langue, pour moi, ça a été vraiment, ça a été l'esprit sain. C'est le seul qui peut aller au-delà des barrières linguistiques ou tout autre de barrières. Alors ça, ça a été vraiment deux moments forts pour moi. Et au GMJ de Toronto, j'avais tellement reçu dans les GMJ de Rome qu'à Toronto, j'avais le besoin de redonner ce que j'avais reçu. Alors je me suis impliquée dans les journées d'accueil, parce qu'il y a toujours deux volets au GMJ. Il y a les journées d'accueil qui se vivent dans les diocèses du pays qui accueillent les GMJ, qui souvent se font dans les paroisses, dans les familles d'accueil, etc. Ou par des mouvements internationaux qui organisent des rencontres, des rassemblements. Alors, et ensuite, il y a les GMJ comme tels dans la ville destinée. Alors à Toronto, j'étais novice dans ma communauté à ce moment-là. Et j'avais vraiment ce... C'était plus qu'un désir. C'était vraiment un besoin de redonner. Et là, j'ai eu l'occasion avec les deux paroisses ici, où le monastère est situé, de lancer avec le diacre de la paroisse. C'est le curé qui était un jeune curé qui était très emballé par une idée. Et ça, pour moi, ça m'a permis de témoigner, mais dans l'agir, dans le redonner, dans le donner. Et non pas nécessairement dans un témoignage formel. Mais ça, ça a été vraiment une belle expérience aussi. Une chose commune que j'ai remarquée, peu importe à qui je parle, les gens qui ont participé au JMJ, ils me donnent toutes les frissons, la chair de poule et les larmes aux yeux. Les JMJ, c'est vraiment une aventure autant spirituelle que humaine. C'est très fort. C'est très fort quand même. C'est un pèlerinage unique, évidemment. Pas un voyage ordinaire, mais super extraordinaire. Parle-nous de la démarche ou du processus qui t'a amenée à décider de participer à ce rassemblement de foi. Oui. Pour les JMJ de Rome, c'était l'an 2000. Alors, le jubilé de l'an 2000 déjà allumait une flamme. Le fait que les JMJ se vivent à Rome. Le fait que la paroisse dans laquelle j'étais impliquée organisait un groupe. que j'étais, je vivais en appartenant à ce moment-là avec une amie. Elle aussi, ça l'intéressait. Fait que tous ces éléments-là et le fait que c'est pas dispendieux non plus. Alors, c'est accessible à la plupart des jeunes. Il faut quand même s'entendre, mais c'est plus accessible qu'un voyage tout payé. C'est sûr qu'on ne couche pas dans des motels et des hôtels. C'est très rudimentaire, l'expérience. Mais c'est correct, on est jeunes, on est capables de ça. Alors, ces éléments-là ont fait que... Oui, j'ai dit, OK, je m'envoie pour les JMJ de Rome. Toronto, bien, c'était vraiment le pape vient ici, chez moi. Je ne peux pas manquer ça. C'était impossible dans mon esprit. Et puis, je ne voulais pas nécessairement aller avec un groupe, mais le fait que je m'étais impliquée avec les paroisses ici pour les journées d'accueil. Mais là, j'ai découvert qu'il y avait quelques jeunes qui étaient dans les paroisses et qu'eux, bien, s'il y a un groupe, oui, ils vont y aller. Ça fait qu'on a fini par former un petit groupe. On était 12 ou 15 à peu près, là. Et finalement, on a vécu les JMJ. C'est une autre dimension. Mais j'ai vécu plus, c'est drôle, hein. J'ai vécu plus la dimension internationale à Toronto. Parce qu'on était comme à, c'était au exhibition place, que ça se passait. Et quand c'était une place plus petite, plus restreinte, on se retrouvait tout là, tout là pour la messe d'ouverture, ensuite pour l'accueil du pape. Et quand j'ai vu, je me souviens très bien, j'ai vu un moment où je regardais les drapeaux du monde entier slotter. Et là, j'ai eu une prise de conscience, un élargissement de ma conscience, où j'ai fait, je fais partie de ce monde. Et ça, c'était vraiment un très beau moment. Et tu as vécu ce moment avec 800 000 autres jeunes. Puis tout ce que je lis sur les JMJ souligne cette vraie joie qui est le plus palpable lors des JMJ. Puis l'atmosphère, ça doit être quelque chose, la musique, les chants, les prières. Décris-toi cette joie que tu as vue chez les jeunes qui t'entouraient, puis que tu as ressentie. Oui, j'ai expérimenté cette joie-là. Oui, pendant les rassemblements, les gros rassemblements, mais surtout pendant les déplacements. Quand on devait se rendre à une place et à l'autre, où là, on se croisait comme groupe JMJ, on était à Rome. Comme on a envahi le métro, on a envahi les rues. Les gens nous regardaient. C'est qui ça? Et le fait qu'on voyait que c'était un groupe, on ne pouvait pas se parler dans la même langue, mais c'était automatique. On s'envoyait la main. La plupart des groupes chantaient quelque chose. Des fois, on répondait. C'est là où j'ai vécu la joie qui déborde, je dirais, les barrières de langue, de nation, de race. Et aujourd'hui, c'est une question très délicate qui est devenue ou qui devient très délicate. Mais dans les JMJ, tout ça tombe. Et je me souviens à Rome, quand je voyais un drapeau canadien, j'avais une joie à l'intérieur. Et souvent, comme je suis bilingue, bien là, on se criait, tu viens d'où? Where do you come from? Puis il me disait Calgary, puis j'étais comme, yeah, Calgary! On ne se connaissait pas plus, mais c'était cette joie d'être fière de notre identité, mais ne pas la tenir contre l'autre identité. Dans le fond, on forme une même famille, une même humanité. Et je pense que les JMJ donnent cette grâce de découvrir, de dépasser les barrières que nous, on peut mettre et qu'on tient et qu'on renforcit, les murs qu'on peut mettre entre nos cultures, mais qui, dans le fond, ne l'existent pas. C'est pas fondé. Puis quand on parle de synodalité aujourd'hui, il n'y a pas, je crois, en tout cas, de ce que je lis, moi, c'est une vraie expérience de l'Église universelle. Quand tu vois ces jeunes-là remplis de joie, remplis de l'esprit, puis aussi le symbole de la croix, le signe de l'amour du Seigneur Jésus, l'icône de Notre-Dame, qui accompagne la croix, je crois, depuis 2003. Quel était le moment, tu disais, ton déplacement, mais le plus mémorable, probablement, tu l'as souligné avec le jeune handicapé, durant la semaine, comme tu es... Il y avait des ateliers, il y avait des rassemblements, durant la semaine d'accueil, au JMJ même, avant l'arrivée du pape. À Rome, nous, on avait choisi comme groupe de participer à un rassemblement de la communauté du Chemin-Neuf. Il y avait organisé, en périphérie de Rome, pas loin d'Assise. Donc, la semaine qui a précédé, on s'est retrouvé 3000 jeunes francophones d'un peu partout dans le monde. Et ça, ça a été une expérience, une belle expérience enrichissante, qui nous a préparés pour les JMJ comme tels à Rome. Et je me suis retrouvée, il y avait une soirée de réconciliation, et je me suis retrouvée à représenter le Québec, moi qui est franco-ontarienne. Et une personne de descendants d'immigrants avait été choisie pour représenter le Canada. Et on avait été invitées à vivre une démarche en Québec, de réconciliation en Québec-Canada. Et ça m'avait beaucoup frappée que les deux choisis, on n'était pas originaire du Québec ni du Canada, mais on était canadiens. Moi, je suis en partie québécoise, parce que ça fait longtemps que j'habite au Québec maintenant. Ça avait tout son sens. Et c'est comme si je parlais avec tout mon être, avec tout mon désir du peuple québécois, si je peux dire, qu'il retrouve ses racines religieuses, spirituelles. Parce que si le Québec, si le Canada existe, c'est parti du Québec. Alors ça, ça m'avait, ça m'est resté beaucoup. Deux minorités. Donne-moi donc juste au niveau de la célébration eucharistique avec le Père. En fait, ce qui m'est resté, malgré qu'on était 2,2 millions à Rome, malgré qu'on était 800 000 à Toronto, la qualité du silence qui régnait dans l'Assemblée pendant la célébration eucharistique. Excellent. Je peux m'imaginer parce que c'est... En tout cas, je vais... Il faut arrêter là, Ginette. Merci beaucoup. Le mot silence, absolument. On ne peut pas entendre l'esprit nous parler si on n'est pas en silence. Alors je vais inviter les gens qui sont à l'écoute de demeurer avec nous pour écouter le chantemme des GMVJ de cette année. Je l'ai découvert cette semaine. Puis oui, je peux juste voir les jeunes chanter et danser. Alors merci beaucoup, Ginette, encore une fois. Et à vous à la maison, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et ici, Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada